J'ai la chance depuis plusieurs jours de rouler avec la nouvelle MV Augusta Brutale 1000 ARS 2024. Écoutez, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas touché à une MV Augusta. J'adore. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sensations. C'est une belle italienne. Ils ne font rien comme les autres. C'est la même chose au niveau du prix. Moto quand même assez dispendieuse. On parle de 34 000 $. C'est beaucoup d'argent, mais elle vous en donne pour votre argent. En fait, la ARS, c'est la version de route de la RR. La RR, évidemment, c'est une moto très puissante, bâtie pour les circuits. Mais on n'est pas en reste avec la RS. Il faut faire très attention parce qu'on peut rapidement, mais très rapidement, dépasser les limites de vitesse. C'est phénoménal ce qu'on peut faire avec cette moto-là. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, on a 998 cc au niveau du moteur. C'est un 4 cylindres. On a 208 chevaux là-dedans. Donc, c'est beaucoup de chevaux pour une petite moto qui pèse à peine 190 kg. Les modes de conduite parlent par eux-mêmes. Il n'y en a pas de mode de route là-dessus. On parle de sport, on parle de custom, on parle de pluie et race. C'est là, évidemment, que tous les systèmes se débarquent, en fait, pour donner le maximum de sensation de conduite. Donc, ce qui change par rapport à la RR, c'est au niveau de la suspension. On n'a pas la même suspension. Donc, on a une suspension qui est quand même plus agréable au niveau du confort et de la conduite qu'on peut faire, justement, urbaine ou chemin de campagne, autoroute. Donc, ce qu'on a fait pour l'améliorer aussi, au niveau de la selle, on a vraiment doublé les bourreurs à l'intérieur pour se donner un peu plus de confort. Vous remarquerez que la selle passager, je ne suis pas certain qu'on va se servir de ça à un moment donné. C'est vraiment une moto qui est faite solo. Et même encore là, au niveau du confort, après 150 km, je vous garantis que l'arrière-train commence à être fatigué. Il faut donc arrêter. Au niveau de la position de conduite, elle est un peu plus relevée, donc un peu plus style comme les Naked Bikes. Donc, la position est quand même assez confortable. On est très, très, évidemment, encastré dans le poste de pilotage. C'est une moto qui est faite pour ça. Donc, il faut vraiment la sentir. C'est très agile. Ça colle. Évidemment, au niveau des pneumatiques, c'est là que ça se passe. On en a juste deux. Ça roule vite, ça va vite. Donc, il faut que ça colle. On a des bons Pirelli, super Corsa. Donc, ils ont beaucoup de gomme. Ils collent très, très bien. Quand je vous parlais de performance, pour donner quelques chiffres, on fait un 0-100 en 3,15 secondes avec la Vigusta. Donc, c'est très rapide. Et on parle d'une vitesse au-delà des 300 km heure si on va au bout de sa puissance. Évidemment, on ne fait pas ça sur la route, mais on a quand même de la sensation, quand on veut dépasser, quand on veut faire justement de courtes distances pour évaluer notre puissance, ça répond et c'est instantané. On est toujours, comme je vous disais, en mode sport. Quand on passe en mode pluie, évidemment, tout vient se calmer. On a vraiment tous les systèmes électroniques. L'assistance à la conduite, elle est complète. Dépendamment des modes de conduite qu'on va prendre, c'est tout là que ça va s'ajuster. Système de freinage ultra puissant, et vous comprendrez pourquoi, ça va vite. Donc, il faut être capable d'arrêter. Il est très, très, très performant, le système. Et on a besoin de ça. Au niveau de l'apparence, la finition, tout est bien pensé et bien fait. C'est italien. J'adore comment c'est construit. Le système d'échappement, deux flûtes d'échappement de chaque côté du banc, c'est magnifique. Le son, il y a du son. C'est effrayant. Ça sonne dur, ça sonne lourd. Il y a un beau son. Au niveau de l'écran aussi, c'est un beau TFT, 5.5 pouces, assez convivial à travailler. Un petit peu de difficulté. Il faut quand même apprendre à contrôler la manette au début, mais après ça, ça va quand même assez bien pour pouvoir naviguer là-dedans. On peut faire tous les ajustements. Connectivité, donc GPS, Bluetooth, vous appareillez avec votre téléphone intelligent. Et à travers l'application MV Ride, vous pouvez aussi vous connecter à la moto et faire certains ajustements directement de votre téléphone. Comme plusieurs motos le font, particulièrement les motos électriques maintenant. Au niveau de l'autonomie, on a quand même un bon réservoir. On parle à peu près de 235 km. Encore là, ça, c'est seulement une référence. Ça dépend comment vous conduisez. On parle de 6,8 litres au 100. Et ça, c'est une moyenne. Alors, vous pouvez facilement imaginer que quand vous ouvrez les gaz, en tout cas, vous allez souvent au poste d'essence, je peux vous le dire. Il y a des journées, je suis allé deux fois. Alors, mais la sensation est là. C'est vraiment amusant à conduire. C'est une expérience. C'est une moto pour pilote expérimenté. Vraiment pas faite pour un débutant. Beaucoup de tours de puissance là-dedans. Oui, les contrôles sont là, comme je vous l'expliquais. Oui, il y a l'anti-voilé. Il y a aussi un démarrage à l'arrêt, un lounge control, que c'est dans la moto aussi. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'il y a un amortisseur de direction Holland électronique là-dessus. Normalement, ils ne sont pas électroniques. Donc, quand on met la moto en marche, on l'entend s'installer, travailler. Ce qui fait en sorte que, selon le mode sélectionné, il va s'ajuster. Et selon votre façon de conduire aussi, il va devenir plus réactif ou pas. Donc, il travaille tout le temps. Ça, c'est quelque chose vraiment de particulier que j'ai remarqué sur la moto, puis qui est le fun. On le sent vraiment que ça travaille bien. L'arc de barraquage n'est pas grand. C'est une moto qui est faite pour se coucher carrément, et non pas pour tourner sur les 10 cents. Comme on dit, ça prend pas mal un plus gros 10 cents. Je vous dirais un 2 $. Mais sinon, la maniabilité, c'est incroyable. Même j'ai fait de la ville aussi. Même côte urbain, on y arrive. C'est sûr qu'au niveau des bras, ça cogne un peu, mais ça, c'est l'état de l'éroute. C'est pas la faute de la moto, parce que les suspensions sont quand même bien. On a vraiment tout gardé, l'essence et l'ombre de l'MV Augusta. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose qui diffère de sa grande-sœur, qui est la RR. Tout est là, c'est bien conçu. C'est une moto premium. La finition est impeccable et parfaite. Les soudures, on n'en voit pas. Tout est bien fait. C'est une belle italienne. J'adore, mais je ne suis pas convaincu que j'allais quand même 34 000 $ à mettre là-dessus. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'un V Augusta au Canada est distribué par KTM, donc ça risque d'être plus facile au niveau de l'accessibilité. Alors, si ça vous tente de vivre l'expérience MV Augusta, une expérience brutale, beaucoup de chevaux, moto super sport, allez l'essayer. Vous aimez notre contenu? N'hésitez pas à le liker, le partager. On a une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez nous suivre, Moto Journal Québec. On a notre site Internet aussi, motojournalweb.com, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Tiktok. Partagez, suivez-nous. On est des maniaques de moto. On adore la moto. On fait de la moto. On fait de la moto.